nous allons voir dans cette vidéo comment tricoter un talon de chaussettes en rang raccourci je suis sur le premier rang des rangs raccourcis j'arrive à la fin je glisse une maille la dernière maille je tourne je passe mon fil sous les aiguilles je re glisse la maille à l'envers et je tricote la suivante à l'envers en passant le fil par dessus l'aiguille à cheval la maille se retrouve la maille glissée se retrouve comme doublé sur l'envers c'est pareil je glisse à l'envers je tourne je passe le fil de l'autre côté sous les aiguilles je glisse à l'endroit et je tricote la suivante à l'endroit le fil est passé par dessus l'aiguille deuxièmement sur l'endroit donc je glisse la dernière maille qui avait été tricotée juste avant la maille doublée je tourne je passe le fil de l'autre côté sous les aiguilles je glisse la première maille et je tricote à l'envers la seconde en passant le fil par dessus pour situer cette étape dans la confection d'une chaussette l'étape du talon en rang raccourci je vous invite à consulter le tuto complet de la chaussette en question que vous pouvez obtenir en allant sur l'article dont l'adresse s'affiche en haut de l'écran l'idéal est de s'entraîner en regardant la vidéo en mettant sur pause quand c'est nécessaire voilà on arrive au bout du rang je glisse cette maille là c'est la dernière qui a été tricotée tout à l'heure je la re glisse et je tricote la suivante on 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 J'ai bien avancé la partie décroissante des rangs raccourcis. Elle est bientôt terminée. Voilà, vous voyez toutes les mailles doublées là sur la gauche, je vais encore en glisser une, je tourne, je passe le fil de l'autre côté en restant sous les aiguilles, je la reglisse à l'envers, celle qui a été glissée déjà tout à l'heure, et là on va faire le dernier rang raccourci de la partie décroissante. Cette maille là, je la tricote et ensuite je tricote, donc c'était celle qui était juste avant la maille doublée et maintenant je tricote à l'endroit la maille doublée, donc les deux brins qui se présentent, je les tricote ensemble. Sur le début du rang suivant, je la glisse et je tricote le reste à l'envers. là, il faut tricoter bien serré pour éviter d'avoir des toux, sur chaque extrémité deux rangs, donc vous serrez bien votre poing. Celle-là, il fallait la tricoter normalement. Je tricote la maille doublée, la première qui se présente, les autres je les laisse sur l'aiguille pour l'instant, je la glisse et je tricote le reste. Donc cette partie là, je l'appelle partie croissante parce qu'on tricote de plus en plus de mailles. Tout à l'heure c'était de moins en moins, là c'est de plus en plus. Les mailles sont, le fil est fin, on ne voit pas que j'en prends, je prends une maille doublée, mais c'est le cas. Merci. 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 On va bientôt arriver à la fin du talon. Il y a eu quelques petites accélérations dans la vidéo. J'ai tricoté la dernière maille doublée. Là c'est mon dernier rang à l'endroit. Lorsque j'arriverai au bout, je n'aurai plus de maille doublée à récupérer. Je reprendrai le tricotage en rond de la chaussette. On voit très bien le talon qui s'est dessiné en relief devant. Et voilà, on continue à tricoter en rond. C'est terminé. A vous de jouer ! ... ... ...